Si les fans brûlaient d'impatience à l'idée de découvrir l'identité du père des jumeaux de Charmaine, ils ne s'attendaient sans doute pas à ce que Virgin Rivet sorte une autre révélation de ce genre de son chapeau. Pourtant, le cliffer de la saison 5 a remis en doute les origines de Mel avec une découverte qui va changer la vie de la jeune femme. Si vous cherchez des séries pour combattre le blues de la rentrée, Netflix a pensé à vous en proposant aux fans la saison 5 inédite de Virgin Rivet le jeudi 7 septembre. Rien de tel que de se retrouver dans cette petite ville fictive de Californie, au milieu des paysages grandioses du Canada où la série est tournée pour se sentir apaisée. Pourtant, côté intrigue, la vie n'est pas de tout repos pour les habitants de Virgin Rivet, loin de là. Comme à leur habitude, les scénaristes ont décidé de malmener la plupart d'entre eux, à commencer par l'héroïne Mel et Jack, son cher et tendre. Alors que la jeune femme combattive incarnée par Alexandra Breckenridge a dû de nouveau affronter une terrible épreuve et désillusion, ce qui a beaucoup agacé les fans, les auteurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Si elle venait de retrouver une paix intérieure et semblait de nouveau en phase avec son compagnon, Mel apprend une nouvelle bouleversante dans le Clifford de la saison 5 de Virgin Rivet. Attention, ne lisez pas la suite de cet article si vous n'avez pas encore vu l'intégralité des épisodes. Mel apprend la vérité sur son père dans la saison 5 de Virgin Rivet. Il serait intéressant de faire passer sur le divan les scénaristes de Virgin Rivet. Pour imaginer les rebondissements de la série, ces derniers ont en effet tendance à aborder un thème récurrent, celui de la filiation. Avec Mel, qui espère depuis longtemps devenir mère et a connu bien des blessures. Avec la défunte Lily, qui a eu du mal à accepter la naissance tardive de sa dernière fille après le décès de son mari. Mais aussi Jack, qui a failli devenir père de jumeaux qui n'était pas de lui et s'est découvert un désir de paternité grâce à Mel. Ou encore Doc, à qui l'amour de jeunesse a caché qu'ils avaient eu un fils ensemble. Bref, on passe beaucoup de temps dans Virgin Rivet à se demander qui est le fils de qui, et ce n'est pas fini. Car dans le Clifford de la première partie de la saison 5, Joey, la sœur de Mel, lui apprend qu'elles n'ont peut-être pas le même père. Virgin Rivet saison 5, le père de Mel habite-t-il toujours en ville ? Alors que Noël approche et que Joey doit rendre visite à Mel et Jack pour les fêtes, la jeune femme a ressorti du grenier des affaires de famille. Et en se plongeant dans les cartons de leur mère, décédées quand elles étaient enfants, Joey découvre des lettres adressées à un homme. Le ton des lettres laisse peu de place aux doutes, il s'agissait sans doute de l'amant de sa mère et, selon Joey, il est fort probable qu'il soit le père biologique de Mel. Parce qu'il n'y a pas de hasard, la série ne s'arrête pas là, où cet homme habite-t-il ? Virgin Rivet, bien sûr. On peut donc supposer que les deux épisodes spéciaux de Noël, attendus le 30 novembre sur Netflix, traiteront de ce grand mystère et que Mel va essayer de retrouver son père biologique. Mais de qui peut-il bien s'agir ? Virgin Rivet, qui est le père biologique de Mel ? Après avoir cherché à trouver qui était le père des jumeaux de Charmaine, et, on l'avoue, s'être trompé, on ne pensait pas devoir recommencer ce petit jeu aussi vite dans la série. D'autant que les candidats potentiels ne sont pas très nombreux, si l'on se fie à l'âge des protagonistes. Robin Carr, l'auteur des romans Virgin Rivet, dont la série est l'adaptation, a dévoilé que Mel avait 32 ans lorsqu'elle s'est installée dans la bourgade et, à l'écran, seulement quelques mois se sont écoulés depuis la saison une puisque, on vous le rappelle, Charmaine n'a toujours pas accouché. On sait aussi que Mel est la deuxième fille de sa mère, celle-ci devait donc avoir une trentaine d'années à sa naissance. On peut donc supposer que le père biologique de Mel devrait avoir près de 60 ans aujourd'hui. Et si Nick Montgomery était le père de Mel dans Virgin Rivet ? Parmi les personnages masculins qui pourraient correspondre, la réponse la plus évidente serait Doc. Il a l'âge, le profil et il a développé une telle complicité avec Mel que l'on pourrait parfois penser qu'ils sont père et fille. Mais les scénaristes ayant déjà sorti de leur chapeau un fils caché à Doc et un petit-fils, il y a peu de chances qu'ils aillent sur cette piste-là. Plus âgé, le personnage de Charlie, le pilote d'avion Bougon, pourrait être un candidat, mais Mel a eu peu d'interactions avec lui jusqu'ici. En revanche, la piste de Nick Montgomery semble être plus plausible. Niveau âge tout d'abord, mais aussi parce que le mari de Joe Hélène s'est fait plus présent dans l'histoire au cours de cette saison 5. Parce qu'il est le partenaire de Jack pour sa nouvelle activité de glamping et parce qu'il a voulu reprendre la ville en main en devenant mère à la place de Hope. Autre détail qui nous fait pencher pour Nick, Joe Hélène évoque au détour d'une conversation dans la saison 5 le fait que Nick et elle n'ont jamais eu d'enfant et qu'elle ne sait pas comment elle réagirait si elle découvrait qu'il avait un fils caché comme Doc. Voilà à l'heure actuelle les candidats, à moins que les scénaristes ne décident d'introduire un tout nouveau personnage. Les deux épisodes de Noël de Virgin Rivée devraient nous en dire plus à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada